L'exposition Présence, c'est une exposition qui est un peu particulière. Ça mélange deux techniques. Un arrière-plan un peu flou et un peu libre, avec un avant-plan, c'est-à-dire avec des personnages d'animaux, que je viens plaquer sur cet arrière-plan-là. Ma démarche que j'ai mise au point dans le cadre de la maîtrise, c'est le multi-lémas. Le multi-lémas, c'est une manière de peindre sans intention préalable et sans décision narrative, et qui commence par des tâches de couleurs qui sont ajoutées les unes par-dessus les autres, jusqu'à ce que je vois émerger des formes. Le petit panda, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages animaliers de formes diverses. Il y a des moutons qui sont sortis, il y a des animaux un peu domestiques, alors j'ai voulu mettre un animal qui était plus sauvage. Ce n'est pas moi qui décide, c'est ce qui sort de là. J'ai décidé de sortir du cadre pour deux raisons. La première, c'est que j'avais envie d'aller au-delà de ce que j'avais déjà mis au point dans le cadre de ma maîtrise en arts visuels. Puis la deuxième, c'est un désir d'aller rendre hommage aux animaux. La lionne est sortie sur un fond rouge. Je voulais mettre une lionne qui venait de manger et qui était pleine de sang. Ça faisait un beau contraste et en même temps, ça rappelait. Ces personnages-là d'animaux, je les ai choisis parce que ce sont des animaux qui trahissent des caractéristiques humaines. La lionne, en l'occurrence, c'est la cruauté. La gorille, c'est l'intelligence. Le caméléon, l'adaptabilité. C'est pour que les visiteurs qui viennent voir mon exposition se sentent sensibilisés à leur parenté avec les animaux et qui puissent répondre, en sortant de l'expo, à quel animal il s'identifie. La gorille, qui est coco, c'est une gorille qui possède mille mots du langage des signes états-uniens. C'est la preuve d'une grande intelligence. C'est le seul animal où j'ai fait des yeux d'humains. À chaque fois que je présente mes œuvres, c'est comme aller voir dans le regard de l'autre ce que moi, je n'ai pas vu. Quand j'étais au bac en création littéraire, il y avait le professeur Neil Bisundat qui était là et qui disait, « Si vous êtes capable d'arrêter d'écrire pendant six mois, vous n'êtes pas des vrais écrivains. » Bien, moi, je ne suis peut-être pas une vraie écrivaine, mais je pense que je suis une vraie peinte parce que je ne suis pas capable d'arrêter de peindre pendant six mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada